Précédemment, le train de la ligne du thé poursuit sa route à son bord, un expert venu de France. Des touristes prennent la pause aux côtés de Sir Lipton. Le thé, au Sri Lanka, un héritage britannique. Les montagnes ont disparu, remplacées par des palmiers et une végétation luxuriante. François-Xavier Delmas, le chasseur de thé, arrive dans le sud du Sri Lanka. Région beaucoup moins célèbre pour ses théiers et pourtant, le français espère beaucoup de la visite. On est dans la plaine, donc il y a beaucoup de plantations ici, très morcelées, avec beaucoup de petits producteurs. Et ce ne sont pas des plantations qui sont nobles, ce n'est pas le côté british de toute l'histoire du thé au Sri Lanka. Ça, c'est ce qu'il y a dans les montagnes. Mais ici, on est sur des petits producteurs, avec des petites usines et qui ont moins de notoriété. Et pour aller à la rencontre de ces petits producteurs... Hello ! Yeah, thank you ! François-Xavier a rendez-vous avec une équipe qui travaille pour une des usines dotées de la région. Ils vont de plantation en plantation pour racheter les récoltes. Et sur le bord des routes, ils sont attendus avec impatience. Monsieur est petit producteur, et donc il a amené son sac, on est en train de lui acheter. J'ai déjà vu le cas où on ne prenait pas le sac de la personne, parce que là, c'était trop grossier et qu'il y avait beaucoup de feuilles abîmées. OK ? Quality, OK ? Une fois validée, la récolte est pesée. 22 kilos pour ce sac. Et l'opération va se répéter toute la journée. À 63 roupies du kilo, un sac est acheté en moyenne 10 euros. C'est-à-dire deux fois plus que ce que gagnent les cueilleurs employés directement dans les grandes plantations. Is it good ? Tout va bien ? Ici, la qualité de vie semble nettement supérieure. C'est là-bas. Combien de théiers avez-vous ? Mille. Et elle fait pousser d'autres choses ? Des poivrons, de la cannelle et du thé. François-Xavier Delmas est séduit par le système. De tout ce que je peux voir dans le thé, c'est celui avec lequel je me le sens le plus à l'aise et tout le monde est libre. La tournée dure toute la journée. Et s'achève ici. Voici une des usines qui achète la production des petits cultivateurs. François-Xavier va de bonne surprise en bonne surprise à toutes les étapes de fabrication. Celui-là sent très bon, j'adore. Et ce n'est donc pas un hasard si pendant la dégustation, le marchand de thé affiche le sourire des grands jours. Je termine sur une note heureuse avec enfin ici un très beau thé et qui à la tasse donne exactement ses promesses. Et là, on est vraiment aujourd'hui dans ce que le Sri Lanka sait faire de mieux. Pour le producteur, c'est une grande fierté aussi. Pour beaucoup de gens, nous produisons le meilleur thé du monde. Et j'espère vraiment que nous serons capables de maintenir ce niveau dans le futur. Le voyage s'arrête là. Sur ces plaines Sri Lankaises moins renommées, mais pourtant où poussent un thé d'exception. François-Xavier a finalement trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce que l'on appelle ici le champagne de Ceylan.